Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau. Nous sommes toujours dans l'épide de Paul aux Éphésiens, depuis Adélaïde en Australie. Nous avons vu la semaine passée comment l'apôtre Paul disait au chapitre 5 et verset 18 des Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc d'un côté être remplis de débauche, de l'autre côté être remplis de l'Esprit. Le fait d'être remplis de l'Esprit, c'est le contraire d'être remplis de débauche. Ce qui nous aide à ne pas être remplis de débauche, c'est justement être remplis du Saint-Esprit. Et au verset 19, l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous ». Il y a donc le fait d'être remplis, mais il faut s'entretenir et garder cette plénitude de l'Esprit en nous. Entretenez-vous. Et c'est important aujourd'hui de se poser la question « Que faites-vous ? Que fais-tu ? » Pour t'entretenir, pour garder, pour conserver, pour ne pas perdre ce que tu as reçu du don de Dieu, ce que tu as reçu de l'Esprit de Dieu en toi. Non seulement avoir été rempli du Saint-Esprit, mais ça ne doit pas être quelque chose au passé. Ce n'est pas « Il faut qu'un jour vous soyez remplis », mais c'est « Soyez au présent remplis » et « Comment est-ce qu'on reste remplis du Saint-Esprit ? » En s'entretenant, en conservant. Et comment est-ce qu'on s'entretient ? Eh bien, c'est le verset 19. L'apôtre Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituelles ». Par des psaumes. Les psaumes étaient chantés à l'époque de l'apôtre Paul. On se souvient qu'il est dit dans l'Évangile que Jésus avait chanté des psaumes avant les événements de la Passion. Eh bien, ici, il s'agit de s'entretenir avec des psaumes, avec des hymnes et avec des cantiques. Trois synonymes pour nous parler de chant, de louanges. Nous sommes donc appelés à chanter, à louer Dieu au travers de nos chants. Même si tu chantes faux, c'est important de chanter et c'est au travers de ces chants que tu t'entretiens et que tu entretiens, eh bien, la présence de l'Esprit en toi, chantant et célébrant de tout votre cœur. Parce que c'est ça qui est important ici. Ce n'est pas le fait de chanter bien, de chanter juste, mais c'est le fait de chanter de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ainsi, en chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, que vous allez entretenir l'Esprit de Dieu en vous. Il faut donc entretenir en chantant de tout notre cœur. Et l'apôtre que Paul dit au verset 20, « Rendez continuellement grâce ». C'est quelque chose de continuel, tout le temps, sans cesse. Et chanter des hymnes, des cantiques, des psaumes, eh bien, c'est rendre grâce à Dieu. Ce ne sont pas ici des chants de lamentation, ce ne sont pas des complaintes, mais ce sont au contraire des chants d'action de grâce. Vous rendez grâce au travers de ces chants à Dieu. Rendez continuellement, pas seulement le matin, lors de votre temps dévotionnel, ce n'est pas seulement un temps où vous lisez la Bible, mais c'est aussi un temps où vous chantez, où vous vous entretenez, où vous rendez grâce à Dieu. Et ce n'est pas seulement au moment du lever, mais c'est continuellement. Ça pourrait être à plusieurs moments dans la journée, que ce soit que vous soyez seul, dans la voiture, en train de faire du vélo, dans le bus, le métro, ou n'importe où, mais continuellement, rendez grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul garde le thème qu'il avait utilisé au début de l'Épître, « Rendez grâce à Dieu le Père de toutes choses ». On a vu que Dieu était le Père duquel toutes les familles tiraient son nom. On a vu que Dieu était le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien Dieu, ici, l'apôtre Paul résume en disant que c'est le Père de toutes choses. Il est l'essence même de la paternité. Il est le Père de toutes choses. Et comme un enfant qui reconnaît que son Père bien-aimé le favorise et lui donne ce dont il a besoin, sachant rendre grâce à Dieu le Père qui donne de bonnes choses aux enfants qui le lui demandent. Alors, on rend grâce à Dieu le Père de toutes choses. Et Jésus est là aussi dans le tableau puisqu'il est dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On rend grâce à Dieu le Père et on rend grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'objet et la raison de notre action de grâce, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que c'est en Jésus que nous avons été bénis, parce que c'est lui qui nous a donné la vie et qui nous a amenés à être rachetés et à recevoir cette rédemption dont il parlait au chapitre premier. Alors, on rend grâce au Père et au nom de Jésus, au travers de ce que Jésus a accompli pour nous. Et il est dit au verset 21, et là maintenant, il y a le Père, il y a le Fils, et au verset 21, il s'agit de l'Église quand il dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et se soumettre les uns aux autres fait référence à notre rapport les uns avec les autres, et ça c'est l'Église. Il n'y a pas de tension dans l'Église, mais il doit y avoir la paix, il n'y a pas de juifs et de grecs, on s'en souvient, mais on se soumet les uns les autres. Et lorsque l'on rend grâce à Dieu, ce n'est pas juste une attitude personnelle entre moi et Dieu, ce n'est pas simplement au nom de Jésus, mais c'est aussi au milieu de nos frères et de nos sœurs, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, c'est-à-dire en respectant Jésus qui est le chef de l'Église. Et alors que l'apôtre Paul vient de parler de la soumission les uns aux autres dans l'Église, il continue avec le thème de la soumission, puisqu'il dit au verset 22, et c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'antres, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur ». L'apôtre Paul ici parle de soumission. Il a parlé de soumission dans l'Église, et de la même manière que la soumission doit être dans l'Église, elle doit être à la base, c'est-à-dire dans la cellule familiale, entre le mari et la femme. Notez bien, messieurs, que cette parole ne s'adresse pas à vous. L'apôtre Paul dit « femme ». Et si le « femme » est là au début, ça veut dire « mesdames, cette parole est pour vous ». Donc les hommes n'ont pas à utiliser ce verset pour demander la soumission de leur épouse, ce n'est pas pour cela que ce verset est écrit ici, il n'y a pas de machisme dans ce verset-là, mais cette parole parle plutôt aux femmes. Et l'apôtre Paul dit « eh bien, quand il s'agit de se soumettre les uns aux autres, mesdames, vous aussi, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ». De la même manière que vous êtes soumise au Seigneur, que ce même rapport de soumission soit avec votre mari. On comprend que Jésus n'est pas un tyran, que Jésus n'est pas un maître qui opprime ses serviteurs. Eh bien, de la même manière, les femmes ne sont pas là comme des servantes vis-à-vis de leur mari, mais plutôt comme des êtres aimés, on va en reparler dans quelques instants, et qui se soumettent à leur mari, conformément à ce que l'apôtre Paul dit au verset 23, et continue l'analogie « car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur ». Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef, la tête de l'Église, et de la même manière, le mari est le chef de famille. Et de la même manière que la femme est soumise au Seigneur, elle doit être soumise à son mari, de la même manière que Christ est le chef de l'Église. « Si Christ est le sauveur de l'Église, ce n'est pas le cas de vous, messieurs, vous n'êtes pas le sauveur de mesdames, attention, toute analogie a ses limites. » Et il continue au verset 24 en disant « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc le rapport conjugal entre une femme et son mari doit être le même que celui qu'il y a entre l'Église et Jésus. Il s'agit d'une soumission qui n'est pas forcée, il s'agit d'une soumission qui n'est pas imposée, mais il s'agit au contraire d'une réponse, d'un respect. Cette soumission ici pourrait être traduit par respect, de la même manière que l'Église respecte Jésus comme le chef et comme celui qui dirige le leader de l'Église, de la même manière, l'Épouse doit respecter, honorer son mari en toutes choses. Alors je vous laisse méditer sur ce verset et surtout, de grâce, je vous en supplie, ne faites pas dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas, il n'y a pas de misogynie ici, au contraire. Le verset plaide même dans le sens contraire, en disant qu'il n'y a pas de soumission et d'autoritarisme ici, au contraire, ça doit être le même rapport qu'entre l'Église et Jésus, c'est-à-dire un rapport d'amour, de respect et de bienveillance. Après avoir parlé aux femmes, l'apôtre Paul s'adresse maintenant au mari. Et il dit « mari ». Alors d'une certaine manière, mesdames, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce verset pour dire à votre mari « toi, mon homme, tu dois obéir à ce verset ». Ça, ça s'adresse aux messieurs qui vont lire ce verset pour eux-mêmes. Alors voilà ce qu'il est dit, l'apôtre Paul dit aux hommes, « mari », que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et l'apôtre Paul utilise la même structure, la même analogie. Il avait dit que la femme soit soumise à son mari comme, et bien là, de la même manière, le « comme » est là, « mari, aimez vos femmes » à l'exemple de Jésus qui a aimé l'Église. Ce n'est pas la première fois, vous vous souvenez qu'au début du chapitre, l'apôtre Paul avait dit que l'on devait être imitateur de Dieu, imiter son amour. Et là, de la même manière, l'apôtre Paul dit aux hommes, « messieurs, vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Et on comprend que pour aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et que pour aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il faut comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, et la longueur de cet amour. Et quand on comprend la grandeur de l'amour de Dieu, et bien on comprend ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il encourage les hommes à aimer leur femme, d'un amour incommensurable, et il va jusqu'à dire « comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle. Alors messieurs, l'amour que Dieu attend de vous concernant votre femme est le même que celui que Christ a démontré par rapport à l'Église, un amour qui n'a pas de limite, qui est grand, dont on ne peut mesurer la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur, un amour qui est immense et que l'on doit apprendre à connaître et à découvrir de plus en plus, et un amour qui va être prêt à nous amener, à nous livrer nous-mêmes pour elle. Alors je m'adresse simplement aux hommes maintenant, en disant « Messieurs, est-ce que tu aimes ta femme de cette manière-là ? » « Est-ce que tu es prêt à tout pour elle, à te livrer toi-même pour elle ? » Des fois, il y a des hommes qui disent qu'ils sont prêts à décrocher la lune pour leur femme, mais il ne s'agit pas juste d'une image. Est-ce que tu es prêt à mourir, à tout sacrifier, à perdre de ton confort, à perdre de ton confort lorsque tu regardes le match de hockey le vendredi soir ou le samedi soir, pour te livrer de ce sacrifice-là pour ton épouse ? Jusqu'où es-tu prêt à aller ? Et quand on considère ce que Jésus a fait pour nous et de quel amour il nous a aimés, on réalise que l'apôtre Paul attend des hommes un amour grand par rapport à leur épouse. Et là, ça répond aussi au verset 22, « Quand une femme se sent aimée de cet amour-là, elle n'a aucune difficulté à respecter son mari et à lui être soumise. De la même manière, quand l'Église se sent aimée de cet amour de Jésus, elle n'a aucune difficulté à respecter et être soumise au chef de l'Église. Les maris doivent donc aimer leur femme. Et notez bien que si le mari se livre, si Jésus s'est livré lui-même pour l'Église et par analogie le mari pour sa femme, il y a un but précis afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alors imaginez, Jésus a une Église, a une épouse qui a besoin d'être sanctifiée, d'être purifiée, d'être lavée. En d'autres termes, il y a des tâches, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et messieurs, s'il y a ce même genre de tâches avec votre épouse, plutôt que de faire toutes sortes de reproches, l'exemple de Jésus ici est de se livrer soi-même. Que peux-tu faire pour amener ton épouse à être sanctifiée, purifiée et lavée ? Comprenez que Jésus n'est pas venu faire des reproches, il s'est donné lui-même pour venir la sanctifier, la purifier et la laver et corriger ainsi le problème. Alors, comprenez que Jésus, ce qu'il a accompli vis-à-vis de l'Église, c'est une sanctification, c'est une purification, c'est être lavé, lavé du péché, lavé des tâches par l'eau de la parole. L'eau de la parole ici est celle qu'il a. Et on se souvient de ce que Jésus pouvait dire dans cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17, lorsqu'il dit au Père « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité, et cette parole est une parole qui sanctifie, une parole qui lave, c'est une bonne nouvelle, c'est une parole qui peut laver ou qui peut condamner, dépendamment de la réception que l'on fait de cette parole. » Maintenant, Jésus a donné, au travers de ce qu'il a accompli à la Troie du Calvaire, tout ce qu'il faut pour que, eh bien, son époux soit sanctifiée, purifiée et lavée par cette bonne nouvelle, par cette parole afin, verset 27, « afin pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Jésus avait une épouse qui était loin d'être cela. Il y avait des rides, il y avait des tâches, ce n'était pas glorieux, ce n'était pas saint, et il y avait beaucoup de reproches. Mais Jésus a tout fait pour que la situation change et que son Église soit glorieuse, sans tâches, sans rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et aujourd'hui, c'est ainsi que Jésus voit l'Église. Alors, si un chrétien, aujourd'hui, ne voit que des problèmes dans l'Église, laisse-moi te dire que Dieu ne voit pas les choses ainsi. Si quelqu'un, aujourd'hui, critique l'Église en disant, « Dans mon Église, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas », n'oublie jamais que Jésus s'est livré afin que l'Église soit glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est comme ça que Jésus voit son Église, sainte, irréprochable, parce qu'il a tout accompli, il s'est donné lui-même pour elle. Et j'ouvre une parenthèse, messieurs, vous devez vous aussi voir votre épouse comme étant sainte et irréprochable, si je peux dire les choses ainsi, en vous livrant vous-même pour elle, afin de la conduire et de l'amener à cette situation.